bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui jeudi 31 août 2023 bienvenue une fois de plus dans les quintet du jour qui va se dérouler dans paris paris longchamps c'est une course assez intéressante c'est une course qui demande aussi assez des réflexions pour pouvoir bien gagner cette course c'est une course qui donne vraiment l'impression de payer beaucoup d'argent comme vous les voyez c'est vraiment je me rappelle même l'année passée toujours la même course avait beaucoup payé énormément donc c'est un peu ça cette course quand vous voyez bien dans l'hippodrome de paris longchamps le prix belle belle air 4 huitième course air de départ 18 air distance 1600 m c'est vraiment très intéressant 1600 m c'est une course de vitesse comme vous les voyez nos ebooks nous sommes nous continuons toujours de travail la tille d'ici là on va terminer une fois terminé on va vous annoncer comme d'habitude la cagnotte pour les quintet du jour et des 55 mille héros jeudi bien 55 mille héros c'est beaucoup d'argent si vous gagnez de l'ordre c'est beaucoup d'argent l'état des terrains est bon et la corde c'est vraiment à droite c'est une course qui demande beaucoup de réflexion la référence pour cette course la référence et des plus 18 plus 18 comment on doit parler aussi sur la référence c'est pour égaliser la chance de chez vous dans une course exemple le cheval numéro 1 il a une valeur de 39 et demi plus 18 ça fait 57 et demi cheval numéro 3 et 4 ils ont une valeur de 39 plus 18 ça fait donc là c'est pour égaliser leurs chances afin que tous les chevaux puissent avoir la même chance de gagner donc c'est un peu ça à la fin de cette vidéo à la fin de cette vidéo un bonus vous attend je dis bien un bonus vous attend à la fin de cette vidéo bien comme vous voyez dans cette course les chevaux qui sont tout près de la corde sont les chevaux le plus avantagé comme vous les voyez donc quand je choisis cette course c'est pour servir des modèles afin de voir qui les chevaux qui sont près de la corde sont vraiment le plus avantagé souvent c'est pourquoi on doit vraiment le prendre et je vais vous montrer dans cette course quels sont les chevaux qui sont beaucoup plus à la corde donc ces chevaux là ce sont les chevaux ça n'est pas du tout rejeté car ils sont désavantagés comme vous les voyez ils sont privilégiés et ils ont beaucoup de chances de faire l'arrivée mais attention aussi avec les chevaux qui créent la troisième ligne sont les chevaux dangereux et souvent cela on est au carton voit les bleus là comment elle est en train d'avancer le plus souvent ce sont les chevaux toka qui sort de là donc là il faut faire très attention sur ça c'est un peu ça dans cette course l'apport à la corde c'est là qu'ils sont un peu privilégié il ya 10,7,9,12,13,2 mais aussi les 10,12,15 j'ai pas fait de l'occasion pour vous donner le 5 comme air joker dans cette course nous avons des moraux qui va monter les chevaux 11 nous avons un mignon qui va monter les chevaux neuf nous avons aussi un soumis en lui qui va monter les chevaux douces nous avons les quèvres c'est le cheval 5 et enfin boissot qui va prendre le cheval 13 ce sont les 5 comme air joker dans cette course donc c'est un peu ça nous passons maintenant aux chevaux de la première séance les chevaux qui ont plus de chansons nous avons le cheval 4d ou les cinq cheval très expérimenté il porte les numéro 12 ans c'est le cheval qui sera conduit par soumis à un cheval souple rapide et aussi très vigilant d'un cheval à ne pas vraiment négligé le cheval 12 regardez sa performance 2,2,3,3,2,4 et ainsi de suite c'est un cheval assez expérimenté deuxième cheval nous avons end of if donc c'est en anglais comprenez c'est aussi un cheval très très expérimenté dans cette course ce cheval le plus souvent aussi il se distingue par sa son dépassement donc c'est juste qu'elle arrive dans la ligne d'arrivée c'est de là qu'il se distingue aussi sur le cheval 7 il est aussi très expérimenté très très expérimenté c'est un peu ça regardez sa performance aussi 11 5 2 6 5 4 ça ce sont les performances et performances de 2023 c'est un peu ça le cheval 3 aussi et le troisième cheval parmi les chevaux de la deuxième chance de la première chance voudrais-je dire nous avons aussi c'est des trimmons aussi cheval aussi très debout très souple très vigilant et en forme il a aussi une bonne valeur il se distingue aussi dans des courses surtout de vitesse bien que sa performance n'est pas assez bonne en 2023 4 et 10 c'est un peu ça mais c'est un cheval aussi il n'est pas négligé c'est un peu ça l'huile portera tout simplement les numéro 6 voilà nous passons maintenant chez vous de la seconde chance c'est nous avons le cheval bien suivi des 3 suivi des 15 nous avons les as c'est 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 benjamin morel qui s'est bien défendu en Paris après les as ça ce sont les chevaux de la deuxième chance enfin nous avons les 14 aussi c'est 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 ils ont vraiment ils sont aussi en forme sont les chevaux aussi n'est pas négligés quelle qu'ils soient leurs cotes faut les prendre en compte ces qui concerne les grottons carr les grosses car c'est notre pronostic c'est c'est réservé à nos abonnés c'est là on les trouve les gros tocards dans cette course n'oubliez pas que c'est une course de plat si vous voulez un abonnement voilà le numéro auquel vous devrez nous écrire c'est un numéro whatsapp pour bénéficier de nos pronostics vip aussi des artistes vip si vous voulez c'est disponible à ce numéro et nous écrire c'est un peu ça bien nous continuons dans cette course je vais vous faire au fait un bonus un bonus pour la course d'aujourd'hui les quintet d'aujourd'hui car nous savons que c'est une course vraiment qui va payer c'est pourquoi nous proposons quelque chose de bien nous donnons 1 sur d dans les trios parmi ces deux chevaux que je vais vous donner 1 est à retrouver dans les trios qu'il plaît qu'il mèche 9 et 12 si le 9 ne fait pas l'arrivée le 12 est obligé de les faire sans les deux chevaux ne pas négliger 9 12 et à retrouver dans les trios mais ce n'est pas encore fini en ce qui concerne les jumeliers les jumeliers placés bien sûr mais il peut se faire qu'il tombe aussi d'un jumelier gagnant nous avons ces quatre chevaux là qui vient de trouver le passage et voilà pour que les jeunes jockeys vient de prendre 9, 12, 5, 3 parmi ces quatre là nous avons les jumeliers placés ou soit gagnants donc quand on parle de gagnants c'est à dire jumeliers en ordre c'est un peu ça pronostics VIP je viens de le dire tout à l'heure c'est disponible et nos vidéos aussi à VIP en format vidéo donc c'est un peu ça je vous souhaite vraiment la bonne chance pour la course d'aujourd'hui car c'est une course qui va énormément payer je dis bien énormément payer si vous visez bien vos chevaux c'est un peu ça en tout cas voilà tout pour aujourd'hui je vous remercie pour votre attention surtout n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu de liker pourquoi pas de nous commenter merci et à la prochaine